Et bonjour à toutes et à tous, j'ai l'honneur de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode d'Exclémence sur Minecraft Et on va tout de suite se connecter et on est passé en 1.17.1 et ça c'est génial parce que je vais découvrir avec vous tous les nouveaux blocs qu'il y a Alors là je suis du côté de Chambéry, on va vite changer sinon ça va vous spoil l'épisode de dimanche donc on fait un petit warp X Hop, et on arrive du coup devant la gare et on a plein de nouveaux blocs, donc des minerais de redstone J'espère que mon pack de textures n'a pas buggé C'est possible qu'il ait buggé, normalement non parce qu'on voit toujours les blocs au sol Mais du coup voilà il y a plein 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 de nouveaux blocs et ça c'est génial, ça va vraiment bien nous aider pour build Et en parlant de build, on va tout de suite commencer par faire un bâtiment et on va tout simplement prolonger un petit peu ce quartier Donc le quartier qu'il y a derrière la gare avec ce grand immeuble Et je vais tout de suite augmenter un petit peu les chunks Parce que ça ne veut pas charger plus Mais du coup on va faire tous ces petits bâtiments Allez c'est parti Et voilà ce que donne ce magnifique building, du moins sa façade Donc voilà un petit peu ce que ça donne Et je regarde de plus en plus vers cette chose là qui me hante, les rails Et je me dis pourquoi pas trouver un petit pattern de rails, un petit nouveau pattern de rails qui prendrait moins de place Il faut savoir qu'un train en largeur, il fait 3m60, 3m80 à peu près Avec l'espacement entre deux rails ici est plutôt de 1m50 Donc là dessus on est bon, par contre ici du coup on n'est pas très bon Normalement il y a très 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 peu d'espacement entre deux voies Là il y a beaucoup trop, il n'y a pas 2m en vrai, il y a beaucoup moins que ça Donc voilà, il faudrait que je réfléchisse à faire un nouveau pattern Afin que toutes les voies puissent rentrer Parce qu'ici on arrive un petit peu sur nos bâtiments Donc voilà, ce sera à réfléchir Je ferai un live Un live qui parlera entièrement de la gare et des quais Voilà, sûrement ce week-end N'hésitez pas à checker un petit peu la chaîne YouTube De toute façon je vous avertirai sur Discord Donc rejoignez le Discord Et du coup pour la suite de l'aventure Et bien on va faire ce bâtiment C'est parti Et tout le monde on se retrouve pour la dernière partie de l'épisode Et voilà un petit peu le bâtiment Donc voilà un petit peu ce qu'il donne Alors je n'ai pas fait la route tout simplement Parce que la route est en travaux actuellement Donc peut-être qu'il va y avoir un changement au niveau des places de parking ici Je ne sais pas Donc voilà, j'attends un petit peu De toute façon j'essaierai de la faire quand même pour le prochain épisode Histoire qu'il y ait quand même quelque chose d'un peu plus propre que ce qu'il y a actuellement Pareil au niveau d'ici En fait il faudrait vraiment que j'arrive à délimiter la route de ce côté là Donc du côté droit Pour bien faire les limites de parcelles Des petites maisons qu'il y a ici Je ne sais pas ce qu'il y a Il va y avoir des maisons aussi Donc voilà je dois faire vraiment la limite Et puis après il suffira de tracer le trottoir Mettre les places de parking Faire la route Les places de parking de l'autre côté Et le reste du trottoir du côté gauche Bon dit comme ça c'est rapide Mais ça va me prendre beaucoup de temps Mais je vais faire ça du coup pour le prochain épisode Et le prochain épisode sera consacré à ce grand bâtiment Et j'aimerais bien aussi commencer un petit peu à ménager l'espace vert Qu'il y a ici Voilà il y a des petits parcs Des petits jeux Il y a les parkings Il y a 2-3 garages par ici Bon voilà bien sympathique le programme de l'épisode suivant Donc on se retrouvera mercredi Et sinon n'hésitez pas à venir voir Chambéry sur Minecraft C'est les dimanches à 11h Allez bye bye